Bonjour Michel Vivorca. Bonjour. Bienvenue à La Cité des Livres, qui est, je le rappelle, un rendez-vous proposé par la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec le site slake.fr et France Culture Plus, qui consiste à passer une quinzaine de minutes avec un auteur sur une publication d'essai récent. Donc Michel Vivorca, vous êtes sociologue, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, administrateur de la Maison de la Fondation des Sciences de l'Homme, et nous vous recevons pour la publication récente chez Robert Laffont de Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance, un ouvrage co-écrit avec Dominique Méda, Olivier Cousin, Maëlle Essig-Bigi, Laetitia Sibaud. Donc j'aimerais commencer par vous demander de quoi s'agit-il, et c'est une enquête, une vaste enquête sur trois ans d'entretien avec des salariés sur leur quotidien au travail, et comment s'est déroulé un petit peu ce travail ? Le point de départ, c'était ce constat dont on parlait beaucoup à l'époque, il y avait des suicides dans les grandes entreprises, France Télécom, entre autres. Et donc l'idée, c'est donc d'aller voir un peu ce qui se passe dans les entreprises, qui fait que dans certains cas extrêmes, les gens se suicident, mais que tout le monde n'est pas forcément malheureux. Et donc j'avais monté une équipe, nous nous sommes retrouvés trois chercheurs seniors, Olivier Cousin, Dominique Méda et moi-même, et deux jeunes chercheurs, Laetitia Sibaud et Maëlle Essig-Bigi. Et donc nous nous sommes retrouvés à monter une équipe, on n'était pas que nous cinq, deux jeunes chercheurs qui ont voulu aller dans des entreprises, on était en général deux par deux, un certain nombre d'entreprises qui nous ont ouvert leurs portes, et qui nous ont laissé faire des entretiens avec des personnes qui s'exprimaient sur leurs problèmes au travail et sur les questions de reconnaissance. Et donc ça a duré longtemps, nous sommes allés un peu partout en France. Alors il faut dire les choses très simplement, nous ne sommes pas allés dans le monde le plus dur. Nous sommes allés plutôt dans des entreprises, soit plutôt protégées, des grandes entreprises, mais aussi nous on a quand même fait des plongées dans différents milieux. Enfin disons que ce n'est pas une enquête qui est représentative statistiquement. Mais je pense que nos résultats donnent une image de la structure du problème de la reconnaissance au travail, qui était le thème qui nous intéressait. Très bien, alors justement la reconnaissance au travail, vous la détaillez, vous détaillez plusieurs registres de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est pour un salarié d'être reconnu dans son travail par son entreprise, son management et par ses collègues ? Vous commencez déjà à apporter la réponse, ce n'est pas une seule reconnaissance, c'est plusieurs. Il n'y a pas deux cas identiques exactement. Et je dirais même deux salariés qui auraient exactement le même travail, le même âge, dans la même entreprise, l'un se sentira peut-être très reconnu et l'autre pas du tout. Parce que l'un aura une trajectoire à la hausse, il sera parti d'en bas, si je peux dire, et il aura le sentiment d'avoir beaucoup progressé. Et l'autre, par exemple, viendra d'une autre entreprise et lui aura le sentiment d'être à la baisse. Alors, quels sont les registres de la reconnaissance ? Bon, le premier registre, c'est je veux que l'activité qui est la mienne soit reconnue. Qu'on ne dise pas que c'est un travail de merde, c'est un travail sale, c'est un travail sans intérêt, etc. La qualité du travail, l'activité. Deuxièmement, je veux être reconnu pour ma contribution. Je passe du temps, je me donne, je m'investis. Quelle est la rétribution, si je peux dire, et pas seulement en termes d'argent ou de salaire, par rapport à cette contribution ? Troisièmement, je souhaite aussi être reconnu dans ma capacité à progresser, à me transformer, à monter, à faire d'autres choses. Et donc là, est-ce qu'on va, par exemple, me faire des propositions intéressantes en matière de formation ? Et puis, j'ajouterais, quatrième registre, je veux être reconnu comme personne, et pas simplement comme travailleur. Et donc, si, je prends des tas de figures, il y aura assez varié, si je suis une femme, je suis peut-être aussi une mère de famille, ou au contraire, d'ailleurs, une célibataire sans enfant. Non, j'aimerais qu'on en tienne compte. Si j'ai une religion qui implique certaines choses, pourquoi est-ce qu'on n'en tiendrait pas compte ? Je veux pouvoir habiter loin de là où je travaille, et donc avoir peut-être certains types d'horaires, etc. Je ne suis pas seulement un travailleur, je suis un consommateur, j'ai une famille, ou je n'ai pas de famille, je sors, je ne sors pas, etc. Eh bien, je veux que ce soit reconnu, pris en compte. Ah oui, il y a toutes sortes de registres. D'accord. Alors, sur la spécificité des Français, puisque vous avez mené cette enquête sur des entreprises françaises, vous écrivez que les Français affirment que pour eux, le travail est très important dans les sondages, quand on compare avec les autres pays européens, et que paradoxalement, ce sont aussi ceux qui aimeraient que le travail prenne moins de place dans leur vie. Alors, comment on explique ce paradoxe ? Il faut d'abord le constater, vous avez raison, c'est très étonnant. Vous savez, regardez en France, dès qu'on parle de RTT, tout le monde sait très bien ce dont il s'agit, les gens sont très doués pour organiser leur congé, ils ont tout à fait raison, et en même temps, les gens sont attachés à leur travail, peut-être plus qu'ailleurs. Et c'est très étonnant, je n'ai pas vraiment d'explication, je serai le constat. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, mais on a une semaine de congé par an, 15 jours maximum, sauf dans certaines professions universitaires, par exemple. Mais en France, si on compte le nombre de jours de congé, on en a 3, 4, 5 fois plus. Donc les Français sont attachés à leur travail, c'est vrai, dans l'ensemble, et en même temps, attachés à leur vie personnelle. Mais écoutez, c'est peut-être ce qui fait le charme de la France, et c'est peut-être une des raisons pour ne pas verser dans le déclinisme total. D'accord. Sur les modifications des formes de travail, des formes de management, vous écrivez, vous constatez à la suite d'autres études et enquêtes sur le sujet qu'une des causes des difficultés que ressentent les salariés, c'est la bureaucratisation, le morcellement des tâches, la division entre l'exécution, entre la conception et l'exécution, et que toutes ces choses ont tendance à priver le salarié d'une vision claire de sa contribution, lui font perdre la finalité, le sens de la finalité de son travail. Et je vais vous demander comment, dans ce contexte-là, on peut faire en sorte que le travail soit une expérience heureuse et ayant un sens. Alors, ce que vous êtes en train de décrire, la parcellisation, le morcellement, la bureaucratie, la dissociation entre le lieu où on pense et le lieu où on fait le travail, tout ça, c'est ce qui nous reste du vieux monde, quand je dis le vieux monde, un monde qui a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, c'est ce qui nous reste et qui n'a pas disparu, contrairement à ce que beaucoup racontent, de ce qu'on a appelé, les spécialistes appellent ça, le taylorisme. Cette époque, il y avait un sociologue, entre les deux guerres et juste après la Deuxième Guerre mondiale, Georges Friedman, qui avait une très belle expression, le travail en miettes. Et je crois que c'est très vrai. Et donc, vous avez encore beaucoup d'endroits comme ça où votre travail est parcellisé, et où des gens vous disent ce que vous avez à faire, un peu comme Charlot dans les temps modernes, le même geste, vous voyez. Bien sûr. Et donc ça, évidemment, ça crée beaucoup de sentiments de dépossession, beaucoup de frustration, vous ne voyez pas quel est le sens de votre travail. Et ce monde-là, qui continue d'exister, a été brusquement, assez brusquement, en quelques années, dans un certain nombre de situations, supplanté, en partie, par un autre monde. Et cet autre monde, c'est les années 80-90, c'est le monde de ce qu'on a appelé, il y a eu différentes expressions, la révolution managériale, ou le management participatif. Et là, c'est un monde où on s'est dit, allez, on va organiser le travail autrement, on va donner plus de responsabilités à chaque travailleur. Le mot travailleur, on lui-même, est un peu disparu dans notre vocabulaire. On est plus de collaborateurs. Oui, on cherche autrement. Et on va même mettre en place des dispositions... Alors, les gens ont été fascinés par le Japon. Alors, si on allait voir ce qui se passait au Japon, les gens ont été fascinés par un certain nombre d'expériences dans des pays scandinaves, en Italie, etc. Et donc, on va mettre en place des groupes de qualité, des cercles de qualité, des groupes ceci. Enfin, bref. Et on va surtout mobiliser les personnes de manière collective. Donc, dire aux gens, faites des petits collectifs. Tous les matins, vous arrivez, vous discutez un moment, et ensuite, vous organisez votre travail à plusieurs, etc. Et puis, cette révolution s'est poursuivie. Et il s'est passé un élément supplémentaire qui est peut-être le plus crucial et en même temps le plus dramatique. On s'est mis de plus en plus à dire, soyez responsables de votre travail. Alors, en gros, on dit aux travailleurs, écoutez, voilà, votre travail, ça consiste à faire ceci, cela. Voilà, fixons ensemble les objectifs pour l'année. Voilà ce qu'on... Donc, l'évaluation... Donc, c'est vous-même, vous êtes vous-même responsable de votre réussite. Alors qu'avant, on n'y pensait pas trop, on n'avait qu'à venir... Avant, vous disiez, écoutez, il me casse les pieds, on m'exploite, on me fait travailler à fond, et c'est même pas moi qui décide, et c'est même pas moi... Bon, là, on vous dit, non, non, maintenant, tu es responsable de ton travail. Alors, qu'est-ce que ça a fabriqué ? Eh bien, ça a fabriqué du stress, du sentiment, chez certains, d'être harcelé. Ça a fabriqué de la souffrance. Ça a fabriqué... Alors, les spécialistes ont tout un vocabulaire, ils ont dit du risque psychosocial. Et ça a fabriqué, à la limite, des suicides. Car le suicide, c'est lorsque... On n'arrive plus. On n'arrive plus. On nous a parlé d'une situation incroyable, il paraît qu'elle n'est pas unique. Une entreprise qui a remis, alors qu'elle les avait supprimées, qui a remis des pointeuses. La pointeuse, c'est, vous arrivez, vous mettez votre fiche pour indiquer que vous êtes arrivé à telle heure, et vous repartez. Mais la pointeuse, dans le temps, c'était fait pour surveiller que vous faisiez bien les nombres d'heures pour lesquelles vous alliez être payés. Aujourd'hui, cette entreprise-là, c'est pour surveiller que vous ne faites pas plus d'heures que ce que vous devez faire, parce qu'on a peur que vous vous sentiez tellement angoisé, vous allez travailler, 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 et puis un beau jour, vous allez exploser, et peut-être vous suicider. Et donc, on est rentré dans une nouvelle période où l'individualisation s'est absolument renforcée, où, c'est très paradoxal, chacun étant dans ce genre de situation, du coup, les syndicats ont été un peu oubliés. Aujourd'hui, vous savez, on n'en a pas vu beaucoup, les syndicalistes. Et c'est le plus grand respect pour le monde syndical, mais enfin, dans le monde des entreprises, dans le monde du travail, les syndicats sont peu présents. Ils sont présents dans certains univers, ils sont présents dans le monde de la fonction publique, dans quelques entreprises protégées, mais très vite, ils disparaissent. Et les gens sont tellement stressés, tellement inquiets, tellement pris dans des logiques individuelles qu'ils vont demander à leur chef, à leur hiérarchie, etc., poser les problèmes qui sont des leurs et ne pas du tout penser à l'action collective et à l'action syndicale. Ça se perd. Donc, c'est un mouvement plus individualiste, et c'est aussi ce que vous écrivez en conclusion, un gain de liberté, ça pourrait sembler être un gain de liberté, cette révolution managériale, ce nouveau modèle de travail, mais c'est une liberté qui s'acquiert aux dépens de la sécurité, de l'emploi, la sécurité de l'avancement à l'ancienneté, de gris de qualification, ça a l'air bien établi. Et donc, on peut se demander, en conclusion, si cette liberté gagnée dans le discours managériel, en est vraiment une ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une nouvelle forme d'aliénation ? Est-ce qu'on y a gagné ? Est-ce qu'on y a perdu ? Et comment on peut faire pour améliorer les choses ? Alors, les situations sont très variées. Elles sont très, très variées. Il y a toutes sortes de cas de figure, depuis ceux qui se sentent totalement niés, écrasés, oubliés, jusqu'à ceux qui se sentent parfaitement reconnus et bien dans leur travail. Vous pouvez imaginer tous les cas de figure intermédiaires, bien sûr. Alors, par rapport à ça, comment réfléchir à ce qui serait un progrès ? D'ailleurs, la notion de progrès, elle-même, est souvent contestée dans notre pays aujourd'hui. Je pense, moi, alors là, c'est une opinion, mais qui repose sur toutes ces analyses, je pense que le thème de la reconnaissance, justement, pourrait être très intéressant. À condition que ce ne soit pas une nouvelle idéologie managériale, une sorte de discours, de voilà, de... Bon. Mais que ce soit vraiment une pratique relationnelle, c'est-à-dire qu'entre la hiérarchie et les salariés, eh bien, le thème de la reconnaissance soit l'objet, justement, d'un débat, d'une tension, d'une discussion, et que la reconnaissance soit quelque chose qui fasse partie à la fois de ce que demande le salarié et quelque chose de ce que le management a comme souci, le salarié devant, d'ailleurs, lui-même, reconnaître le manager. ce qui n'est pas si simple que ça. Je vous donne un exemple que nous avons rencontré à plusieurs reprises qui nous a frappés. Aujourd'hui, le management intermédiaire, celui que le salarié rencontre, le salarié, il ne voit pas les grands chefs, ils sont loin, le salarié, lui, il voit le chef avec qui il travaille. Eh bien, ce management intermédiaire tourne à toute vitesse. Les managers sont là pour deux ou trois ans et ils sont là pour faire leur carrière. Donc, dès qu'ils peuvent, ils grimpent un échelon et ils quittent l'endroit où ils sont. Ce qui fait qu'un bon manager aura, par exemple, intérêt, aura intérêt à ne pas encourager les gens qu'il dirige à bouger eux-mêmes parce qu'il en aura besoin vu que lui, il ne connaît pas grand-chose, il vient d'arriver et il ne va pas rester très longtemps. Et donc, vous avez des gens qui sont rivés à leur poste de travail, qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils passeraient par des promotions parce que ce n'est pas du tout la vision que peut avoir le manager de la façon de faire tourner son service. Donc, on voit toutes sortes de choses de ce type. On voit, me semble-t-il, beaucoup de situations aussi où les gens sont un peu là, un peu déprimés. Ce n'est pas... Vous voyez ces situations où je me suis dit bon, d'accord, je touche ma paye, après tout. Oui, parce que c'est ce que vous remarquez à plusieurs moments. Il n'y a plus, il n'y a plus de contestation franche, quoi. Il y a plus de gens qui sont désengagés, qui ont laissé tomber, en guillemets. Vous avez vraiment des volants entiers, les pans entiers de notre société qui sont démobilisés, affaissés, si vous voulez, vous voyez, qui attendent que ça se passe, qui attendent la retraite, les vacances ou les soirs de congé, enfin, mais sans grande mobilisation. Et quand on dit que notre société, de façon générale, vit dans le présentisme, est incapable de se projeter vers l'avenir, on voit que dans le travail, beaucoup de gens sont aussi dans cette situation. ce n'est pas le désespoir, quelques-uns sont désespérés, ce n'est pas la souffrance terrible. On fait la part des choses, on regarde, oui, j'ai un salaire qui n'est pas si mal que ça, il y a des avantages, il y a de la stabilité d'emploi, ce genre de choses, par exemple. Mais il n'y a pas non plus la capacité à dire c'est inacceptable, je ne veux plus, je veux autre chose, je veux autrement, je vais me battre, je vais me mobiliser, je vais faire appel au syndicat. Ce côté-là, c'est beaucoup affaibli. D'accord, donc une forme d'acceptation... C'est assez fréquent. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, en définitive, c'est un ensemble de plongées quand même très variés. Donc là, je vous donne de moi ce qui me frappe le plus, mais bon, c'est quand même un fort volume, et donc on décrit des situations très diversifiées. Puis vous savez, il n'y a pas deux entreprises identiques, il n'y a même pas deux situations de travail parfaitement identiques. Vous avez exemple des petites entreprises. On en a étudié une, je dis petite, c'est quand même, je ne sais pas, 1000 ou 1500 salariés. Formidable. Vraiment, des dirigeants merveilleux, des syndicats qui ont réussi au moins l'un d'entre eux à survivre et à faire des choses utiles, etc. Bon. Et dans cette entreprise, les gens nous disent, voilà, il n'y a pas de possibilité de promotion. C'est trop petit. Toutes les positions auxquelles je pourrais penser sont occupées, elles sont occupées pour un bon moment et par des gens remarquables. Eh bien voilà, donc il y a même des bonnes situations qui ne sont pas si bonnes. Comment est-ce que je vais... L'idéal. Bien sûr. Comment est-ce que je vais vous reconnaître par une promotion si je ne peux pas vous l'accorder ? Et donc voilà, c'est jamais... Enfin disons, c'est rarement bien. C'est rarement bien. Partout, on voit des problèmes surgir et peu de capacités de les résoudre. Juste un petit mot en conclusion. On a vu ces derniers mois, ces dernières années, monter un débat sur notamment la culture workaholic, la culture de l'obsession, de l'implication dans le travail à l'américaine. Est-ce que finalement, il ne faut pas se dire qu'on doit se désimpliquer ou passer à autre chose ou penser aux vacances justement ou penser au week-end ? Est-ce qu'on peut encore croire à l'investissement et l'implication dans le travail ? Est-ce qu'il peut être récompensé ? C'est-à-dire qu'en France, le problème a longtemps été non pas les gens qui sont drogués, dopés au travail, si vous voulez, mais le fait que les gens se sentaient exploités. Puis à partir du moment où il y a eu cette évolution dont je vous ai parlé, où les gens ont été obligés de se responsabiliser, alors là, oui, on voit apparaître ici et là ce que vous décrivez. Il y a des gens, ça devient une sorte d'obsession. Il faut sans arrêt réussir, réussir, travailler de plus en plus, etc. Alors ça existe. Parfois, les gens sont bien dans leur peau. Mais parfois, c'est intenable. C'est intenable parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Et ce qui est terrible, c'est que vous allez vous dire c'est de ma faute. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas le système. Dans le temps, vous pouviez toujours dire les patrons, c'est des ordures, le contre-maître, c'est un salaud, enfin, oui, etc. Là, vous êtes obligés de vous dire c'est moi qui ne suis pas bon puisque je me suis moi-même fixé des objectifs. Et je n'y arrive pas. Et donc, oui, vous avez des gens qui vont essayer d'en faire de plus en plus jusqu'à exploser en vol d'une façon ou d'une autre. Vous savez que la France, c'est peut-être un pays où on aime bien le travail mais c'est quand même aussi le pays où on utilise de plus de médicaments pour tenir le coup. Et je pense que c'est souvent lié au travail. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Michel Villévorcappe, pour cette entrevue. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci.